... Nous sommes le vendredi 28 décembre. C'est cette fin de semaine que tout se joue pour TV Liberté. Et nous n'y sommes pas encore. Est-ce que oui ou non, vous donnez les moyens à la première chaîne alternative de France de poursuivre son combat en 2019 ? L'année qui arrive sera source d'événements importants et peut-être de bouleversements. Vous allez donc avoir besoin d'une information sans filtre en donnant à TV Liberté. Vous donnez pour vos idées, pour ne pas être ridiculisé, blessé, moqué, humilié quotidiennement. Nous le sommes, vous le sentez bien, à un tournant. Alors, aidez-nous maintenant, tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers amis téléspectateurs, Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Très heureux de vous retrouver en particulier dans cette joie de Noël, la joie de l'incarnation du Dieu, sauveur et créateur qui est venu parmi nous. Au programme aujourd'hui, deux séquences. L'abbé Pagès, d'abord, qui vient nous parler d'islam, comme souvent, mais en particulier de la nouvelle édition de son livre Interroger l'Islam. Et ensuite, nous recevrons Grégoire Pupin, qui est également habitué de ce plateau, qui vient nous présenter son livre sur les droits de l'homme dénaturé. Mais tout de suite, je me tourne vers l'abbé Pagès. Bonjour, monsieur Lavey. Bonjour, Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous savez que vous êtes évidemment chez vous à ce plateau de Terre de Mission. Vous venez de publier une nouvelle édition, la quatrième d'Interroger l'Islam, toujours préfacée par Joseph Fadel. Mille et une questions à poser aux musulmans. Ce livre est... Enfin, moi, je ne me lasse pas de le lire, de le relire. Ce livre est une somme sur les incohérences du Coran, sur le fait que ça ne peut pas être une révélation divine, qu'évidemment, l'Islam... Alors, pardon, chers amis téléspectateurs, mais il faut dire les choses comme elles sont. L'Islam ne peut pas être autre chose qu'une œuvre de l'Antéchrist, puisque celui qui vient et qui dit que Jésus n'est pas le Seigneur ne peut pas être autre chose que l'Antéchrist. C'est écrit en toutes lettres dans notre Nouveau Testament. Et donc, cher monsieur Lavey, à chaque nouvelle édition, vous posez de nouvelles questions. Et à chaque fois, c'est un enchantement. Alors, expliquez-nous un peu quel projet il y a derrière Interroger l'Islam. Très bien. Eh bien, donc, en fait, en 2003, Jean-Paul II a publié une édition apostolique, Ecclesiae in Europa. Et moi-même, je me trouvais à l'époque à Djibouti. Et dans ce document, Jean-Paul II, au numéro 57, écrit ceci. « Il est nécessaire de donner aux chrétiens qui vivent au contact quotidien des musulmans, et pour qui donc, n'est-ce pas, aujourd'hui, peu ou prou le cas, une connaissance objective de l'Islam. » Et si le pape utilise l'adjectif « objectif », ça laisse-le entendre que toutes les connaissances de l'Islam ne sont pas objectives. Et il continue en disant « afin qu'ils sachent s'y confronter ». Donc, cette phrase, pour moi, si vous voulez, c'est la charte de mon action. Et elle me permet à la fois, comme vous le disiez, de montrer pourquoi l'Islam est faux, en me référant simplement aux contradictions du Coran. Déjà, parce que l'Islam ne repose sur rien d'autre fondamentalement que sur le Coran. Donc, si le Coran vient à montrer son inanité, c'est tout l'Islam qui s'effondre. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez bien, à un moment donné, je voudrais dire quelque chose. Et deuxièmement, se confronter à l'Islam, ça implique un rapport de force. C'est donc de se connaître soi-même, d'être soi-même quelqu'un. Donc, c'est à une réappropriation de notre identité aussi que Jean-Paul II appelait les chrétiens à œuvrer pour pouvoir réaliser cette confrontation. – Donc, mon livre, quelque part… – Et pardon, peut-être, puisque nous sommes dans le temps de Noël, peut-être, chers amis téléspectateurs, gardez en tête que le cœur de notre foi, c'est le Dieu trinitaire, c'est le Dieu incarné. Et c'est exactement ça que l'Islam rejette. Pour eux, le crime abominable, c'est l'associationnisme. C'est-à-dire le crime des chrétiens qui croient à la Sainte Trinité et donc au Dieu incarné. « Nous sommes pour l'Islam l'abomination de la désolation » et donc il est évidemment faux que nous ne pouvons pas avoir le même Dieu. – C'est ça. Alors, à ce sujet, il faut dire qu'effectivement, il n'y a qu'un seul Dieu qui est le même pour tous, mais il ne faut pas dire que Dieu est le même pour tous, que tous ont le même Dieu. – Absolument. – Voilà. Donc, il faut bien déjouer cet amalgame possible, suivant l'endroit où on se place. Si on se place du côté de Dieu, évidemment, Dieu est le même pour tous, mais nous, nous ne sommes pas nécessairement du côté de Dieu. Par contre, du côté de l'homme, tous n'ont pas le même Dieu. Et de fait, les musulmans n'adorent pas la Trinité, n'adorent pas Jésus-Christ. Donc, dire que nous avons le même Dieu, c'est faux. – Surtout que… – Il faut dire que Dieu est le même pour tous, ce n'est pas pareil. – La shahada, donc la profession de foi islamique, commence par « non ». – Exactement. – C'est « non, les chrétiens ont tort ». – Exactement. – « Non, Dieu est le seul Dieu ». – Exactement. – Donc, c'est vraiment fondamentalement de l'antichristianisme. Pour moi, je ne vois pas comment on peut interpréter ça autrement que, comme la religion de l'antichrist, c'est contre le Christ que c'est fait. – Amen. Et d'ailleurs, je crois aussi qu'on peut pousser un peu plus loin en disant que le mondialisme ne peut pas trouver une religion plus adaptée à ses vues qu'une religion de soumis. Car, justement, ça veut dire soumis. Et soumis à quoi ? On ne sait pas. Allah, dans l'islam, ne montre jamais son visage. On ne sait pas qui il est. Simplement, on reçoit ses ordres. Et il faut se soumettre. Aussi absurde, arbitraire que ça soit, ou cruel, peu importe, c'est Allah qui l'a demandé, on obéit. Donc, un peuple comme ça, c'est rêvé pour un totalitarisme mondialiste. – Absolument. – Étant donné le caractère universaliste que l'islam a repris au christianisme. – Absolument. Et alors, il y a évidemment d'un côté l'incohérence du Coran, mais ça n'est pas fondamental. C'est d'abord une question intellectuelle, mais c'est aussi une question de charité. Parce que, en fait, nous procédons exactement à l'inverse du dialoguisme en vogue. C'est-à-dire que, pour nous, le problème, c'est l'islam, et les musulmans sont nos frères, alors que pour les dialoguistes, c'est l'inverse. L'islam, ce n'est pas du tout un problème, et les musulmans, surtout, gardons les distances. Nous, nous voulons en faire des frères. Nous voulons les inviter dans notre église universelle. – Tout à fait. – Et donc, interroger l'islam, ça sert aussi à dire à nos frères musulmans « Est-ce que vous croyez vraiment ça ? » Et si vous ne le croyez pas, allez-vous aller jusqu'au bout de la logique ? C'est-à-dire, allez-vous recevoir Jésus-Christ ? – D'abord, commencer par rejeter l'islam. Le cas de José Fadel est tout à fait emblématique du chemin qu'il y a à suivre pour un musulman. Il ne peut pas se convertir sans d'abord, ça s'appelle la conversion, rejeter l'islam. Et pour rejeter l'islam, il faut qu'il voit pourquoi l'islam est faux. Et donc, il faut détruire dans son esprit les arguments que l'islam, lui, inocule depuis l'enfance au sujet de la foi chrétienne. Il a appris que les chrétiens, comme vous disiez, sont d'affre-associationnistes, ne croient pas en un seul Dieu, ce qui est une évidence philosophique incontestable. Donc, il faut d'abord lui montrer que c'est faux. – Alors, juste petite parenthèse, chers amis téléspectateurs, savez-vous que la Trinité dont il est question dans le Coran comprend Dieu le Père, Dieu le Fils et Marie. – Tourate 5, verset 116. – Et donc, la parole incréée de Dieu est supposée se planter de façon aussi magistrale. Évidemment, aucun chrétien d'aucune période de l'histoire n'a jamais cru que Marie était une déesse. Mais le Coran prétend que nous croyons ça. – C'est ça, c'est ça. – Donc, évidemment, rien que ça devrait suffire à ruiner l'édifice intellectuel de la chose. – Exactement. Et pour en revenir au Coran, je voudrais présenter une de mes trouvailles puisque Allah, dans le Coran, lance souvent un défi au lecteur en disant « apportez une sourate ou des versets semblables à ceci ». Tout entendu, vous êtes incapables. Autrement dit, si vous êtes incapables, c'est que ce livre n'est pas fait de main d'homme. Il vient forcément de Dieu puisqu'il est inimitable. Donc, la preuve que l'islam vient de Dieu, c'est le caractère inimitable du Coran. Or, voilà que Allah lui-même est pris d'un flagrant délit de mensonge par sa propre parole, puisque dans le Coran, il y a d'autres personnes qui parlent que Allah, notamment des djinns, qui sont des êtres mythologiques, fabuleux, à la fois mi-homme, mi-démon. – Ce sera 72, des djinns s'expriment pour dire qu'ils se convertissent à l'islam. Autrement dit, la parole des djinns est élevée au même rang que la parole d'Allah. Qui parle dans le Coran ? Est-ce que c'est Allah ou est-ce que c'est les djinns ? Impossible de distinguer. Donc, Allah qui disait qu'il était impossible d'apporter un verset semblable au sien est pris au piège de sa propre parole, si c'est possible. Les djinns l'ont fait. – Il y a une chose, alors ce n'est pas dans cette édition-là que ça m'avait sauté aux yeux, c'est dans l'édition précédente, je crois, ou peut-être la deuxième. Vous avez trouvé un truc que je trouve personnellement incroyable, mais qui est vraiment dans le Coran, qui est, il faut croire à Jésus pour être sauvé. – Oui ! – Alors ça, par les ans, je trouve ça fantastique. – Exactement. D'ailleurs, ça montre bien qu'en fait, à l'origine, contrairement à ce qu'imaginent les musulmans, l'islam n'est pas né au 7e siècle avec Mahomet qui a reçu une révélation. La preuve à née, c'est que dans le Coran, Jésus est plus important que Mahomet. – Absolument. Et donc, Jésus est présenté comme le sauveur. Jésus, c'est le Messie, il est d'une vierge, il est la parole de Dieu, il est la vérité, il est au ciel, il reviendra pour le jugement, toutes choses qui sont chrétiennes. Donc, on voit que le Coran, malgré tous les efforts qu'il a pu faire pour effacer le caractère véritable du Christ, garde néanmoins certaines affirmations qui montrent qu'à l'origine, il était bien chrétien. Et ça, ça fait référence évidemment aux judéo-chrétiens, qu'on voit déjà à l'œuvre, dans la primitivité d'Église, lorsqu'ils veulent contraindre, et ça a été l'objet du premier concile de Jérusalem, ils veulent contraindre… – À la circoncision. – Exactement, voilà. Donc, on voit qu'il y avait des chrétiens dès le départ qui voulaient bien être chrétiens, c'est-à-dire croire que Jésus était le Messie, mais qu'ils voulaient rester juifs. – Exactement comme les juifs pour Jésus aujourd'hui. – Exactement. Et donc, ce verset, effectivement, de la surate 3, verset 55, c'est Allah qui dit à Issa, qui est censé être Jésus, mais c'est une déformation du nom de Jésus, on gomme le caractère salvateur du nom de Jésus pour dire rien du tout, ça ne veut rien dire en arabe, Issa. Donc, Allah dit à Issa, « Je t'élèverai, toi et ceux qui t'ont suivi au-dessus des incrédules jusqu'au jour de la résurrection. Alors, ce fera votre retour vers moi et je châtirai d'un châtiment douloureux les incrédules. » Quand on m'a dit dans ce verset, Allah ne dit pas que ce sont ceux qui suivent Jésus qui seront sauvés, mais ceux qui suivent, pardon, ceux qui suivent Mahomet qui seront sauvés, mais ceux qui suivent Jésus. Et alors, les musulmans, quand je leur dis ça, me disent, « Ah non, non, mais ça c'était valable jusqu'à l'arrivée de l'islam. » Il regrette. Allah ne dit pas jusqu'à ce que Mahomet vienne. Il dit jusqu'au jour de la résurrection. Et puis, c'est même impossible intellectuellement. Comme c'est supposé être la parole incréée de Dieu, ça n'a aucun sens qu'Allah fasse ce discours-là si ça n'était plus vrai aujourd'hui. Voilà, exactement, exactement. Et donc… Comment donner une parole au VIIe siècle qui s'annulerait automatiquement ? Ça n'a aucun sens. Qui serait tout de suite périmée, déclassifiée, qui n'aurait aucun sens, ça n'aura pas le sens. Alors, chers amis téléspectateurs, si vous n'avez pas vu les éditions précédentes, mais même si vous les avez eues, parce que mille et une questions, à chaque édition, l'abbé, qui est un puits d'érudition sur le Coran, l'abbé rajoute de nouvelles questions. Donc, on en est maintenant à mille et une. Vous pouvez peut-être attendre la cinquième pour passer à 1100, mais plus sérieusement, lisez, mais quand je dis lisez, potassez, revenez, moi, j'ai lu de bout en bout la première et la deuxième. Maintenant, les suivantes, j'y vais au gré des inspirations. Et franchement, ce livre est une bombe. Parce que, moi, chers amis téléspectateurs, vous savez tous, évidemment, comme moi, comme nous tous, que l'islam est un problème majeur de notre… aujourd'hui. Et l'islam est un problème majeur, mais aussi l'islam est d'une fragilité extraordinaire. C'est un édifice qui ne tient pas la route. Il faut poser ces questions-là aux musulmans. Moi, je vous garantis que si nous faisions correctement notre boulot, nous baptiserions à la lance à incendie, comme je le dis souvent, on se peut parler de la trivialité. Mais vraiment, il devrait normalement, au moins en France, il n'est pas normal que nous ne baptisions pas des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de musulmans tous les ans. Tout à fait. L'islam n'est fort que de notre faiblesse, que de notre trahison. En fait, c'est le châtiment de notre apostasie. Parce qu'on n'ose plus dire la vérité. On cherche des accommodements, mais on ne croit plus vraiment que Jésus, c'est le seul Seigneur qui est pour le salut de tous les hommes. Non, non. On accepte que, voilà, tu te trompes. Qu'il soit l'un parmi d'autres. Voilà. Donc, chers amis, nous venons de fêter Noël. Nous venons de fêter le Dieu incarné venu pour nous sauver dans notre chair. C'est plus important que jamais de lire Interroger l'islam. Monsieur l'abbé, merci d'être venu sur Terre de Mission. Merci beaucoup. Nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevrons Grégoire Pupinque. Bonjour Grégoire. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez, le temps de Noël est propice à se poser des questions sur la nature humaine. Vous venez nous parler de votre dernier ouvrage, Les droits de l'homme dénaturé, par Hugo Cerf. Bref, un bouquin époustouflant, franchement, c'est pas très agréable d'entendre ça sur un plateau télé parce que ça vous fait rougir alors qu'il y a du maquillage et c'est pas du tout fait pour ça. Mais vraiment un bouquin que je ne saurais trop conseiller, chers amis téléspectateurs, c'est « Depuis 200 ans, nous tournons autour de cette question des droits de l'homme, nous ne savons pas comment la gérer ». Et Grégoire a le mérite de mettre les pieds dans le plat et de dire « Ça ne marche plus ». Alors, « Ça ne marche plus », c'est-à-dire qu'il écarte la question de savoir si ça pouvait marcher avec 89. Mais en tout cas, aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme en particulier, imagine que les droits de l'homme exigent que nous puissions choisir notre nature humaine et donc qu'il n'y ait plus de nature humaine, que c'est fasciste, comme disaient les déconstructivistes. Alors, comment est-ce que vous en êtes venu à plancher là-dessus, Grégoire ? Merci beaucoup de votre appréciation. Je suis très heureux et j'apprécie beaucoup vos livres. Alors, je vous cite dans ce livre, donc j'avoue que j'en suis particulièrement flatté. Non, non, c'est très gentil. J'en suis… Bon, ça fait 20 ans, pratiquement, que je travaille auprès de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, une institution pour laquelle j'ai quand même du respect, je le dis. Oui, pardon, j'ai oublié de préciser, chers amis téléspectateurs, que Grégoire est le directeur du centre qui est ECLJ. Européen pour le droit à la justice. Donc, il s'occupe en particulier de défendre la nature humaine, la vie, la famille, la liberté religieuse à la Cour européenne des droits de l'homme. Et vous faites un boulot époustouflant là aussi. Mais, pardon, je vous ai coupé, donc revenons au droit de l'homme. Oui, donc, voilà, je suis parti du constat du changement important dans l'interprétation des droits de l'homme depuis une trentaine d'années. Et j'ai voulu comprendre le phénomène à l'œuvre dans ce changement. Donc, c'est surtout au départ une interrogation personnelle qui s'est nourrie d'une expérience pratique. De pratique, c'est ça. Donc, ça m'a permis, en fait, sur la base de mon expérience depuis maintenant presque 20 ans, non pas de partir dans des élucubrations théoriques qui précèdent l'observation, mais vraiment de partir de l'observation qui, au départ, est tout à fait objective et qui n'est pas critique. Je ne suis pas arrivé à Strasbourg pour travailler sur les droits de l'homme avec un regard négatif, au contraire, plutôt très positif. Et donc, c'est au fil des ans que, de plus en plus, j'ai, dans chaque domaine des droits de l'homme, observé, analysé le changement. Et puis, au bout d'une quinzaine d'années de travail, j'ai ressenti la nécessité impérieuse d'essayer de faire une synthèse et de comprendre le phénomène. Donc, voilà ce livre, effectivement. Donc, c'est le fruit de ce travail et la volonté de comprendre ce qui est à l'œuvre dans la transformation ou l'évolution des droits de l'homme depuis 48, qui est la date de la déclaration universelle des droits de l'homme. En gros, les théoriciens voient trois vagues. Les droits de l'homme de 1789, un homme abstrait, un homme enraciné en 1948 avec la déclaration universelle. Et après 68, le droit des minorités, comme on dit maintenant. C'est-à-dire que j'ai le droit de décider d'être une femme, j'ai le droit de décider d'être chinois, j'ai le droit de décider, je ne sais pas quoi, de faire 2 mètre 72 ou 0 mètre 22. Et c'est mon droit et vous ne pouvez pas vous opposer à mon choix. C'est moi qui décide ma nature. Voilà, donc bon, il y a plusieurs visions, plusieurs analyses un petit peu schématiques de l'évolution des droits de l'homme ou des générations. Donc, en parlant généralement des générations de droits, on distingue les droits politiques, les droits sociaux. Bon, maintenant, les nouveaux droits en matière de biotique, par exemple, liés à l'écologie, moi, ce que j'ai voulu, ce que j'ai vu, ce que j'ai analysé, le schéma que je propose, c'est d'analyser depuis 1948 à aujourd'hui, je vois schématiquement trois étapes qui se rapportent à notre rapport à la nature humaine. La première étape, elle est celle qui apparaît dans les travaux liés à la rédaction de la déclaration universelle. Donc, quand on analyse les travaux réparatoires, les discussions, quand on analyse le contenu de la déclaration universelle, on voit assez facilement que le droit qui est contenu, qui est proposé, est finalement un reflet incomplet, mais néanmoins quand même assez fidèle, du droit naturel. Du décalogue, en fait. Voilà, du décalogue. Et puis, surtout, les droits de l'homme de 1948 n'ont pas été inventés. Ils ont été déduits d'une compréhension assez simple, modeste et, par conséquent, universelle de ce qu'est l'homme. Donc, les droits découlent de la définition, de la compréhension de l'homme. Je pense que c'est important que tout le monde comprenne bien qu'il y a dans l'expression droits de l'homme une corrélation stricte entre les droits et l'homme. Et donc, compréhension 1948, objective, modeste et, par suite, universelle de l'homme, nature humaine. L'homme, c'est quoi ? C'est un être qui est vivant, qui est social, qui est spirituel. Et donc, les droits de l'homme visent à protéger toutes ces facultés de la personne face à l'État. En 1948, on a l'idée que l'État est une menace pour la personne, le soviétisme. On vient de s'opposer au nazisme. Il y a encore le soviétisme, le totalitarisme. Et donc, l'idée, voilà, il faut protéger la faculté pour chaque personne de s'accomplir en tant qu'être humain et, finalement, d'avoir une vie heureuse, dans une famille. Donc, c'est une vision tout à fait naturelle de l'homme. Et donc, d'où, de laquelle découle une compréhension des droits de l'homme. Ensuite, bien sûr, est apparue la révolution culturelle occidentale avec l'individualisme. Et là, j'ai voulu un petit peu comprendre, quand même, quels étaient les mécanismes à l'œuvre. Et j'ai pu remonter jusqu'au changement de rapport à la nature humaine et aussi un changement dans la compréhension de ce qu'est la dignité. Puisque nous savons tous, évidemment, que le concept de dignité, cette notion importante, peut être interprétée de façon contradictoire. Donc là, c'est un constat qui est fait généralement. Et sur cette base, comment se fait-il qu'une même notion puisse être interprétée de façon contradictoire ? Moi, je pars toujours de l'idée que les gens ne sont pas de mauvaise foi. Donc, que les personnes en face de moi, s'ils ont une opinion contraire, ils ont certainement des bonnes raisons de la voir. Il faut essayer de les comprendre. Et donc, ces bonnes raisons de la voir, on les perçoit lorsque l'on cherche à identifier ce que eux considèrent comme étant le sujet même, la cause de la dignité humaine. Et là, on voit qu'entre 48, entre la conception personnaliste et la conception individualiste, le motif de la dignité humaine n'est pas le même. Pour les personnalistes, l'homme est digne tel qu'il est. Finalement, il n'a pas cherché de venir à 14 heures. Et il est digne tel qu'il est parce qu'il a un principe spirituel. Parce qu'il a un principe spirituel. Qui échappe à l'État. Parce qu'il échappe à l'État. Parce qu'il n'est ni un animal, ni un ange. Et parce qu'il est cet être extraordinaire dans la création. Il est à la fois un corps et un esprit. Et il est digne comme ça. C'est sa nature. Alors que les individualistes, on pourrait dire, eux, ils identifient beaucoup plus l'origine de la dignité humaine dans la seule dimension intellectuelle. Et là, on voit effectivement tout l'autre courant de pensée qui tend à identifier notre seule humanité à l'intelligence. Et qui, on va dire, valorise de façon accessible l'intelligence au mépris d'abord du corps, de la dimension corporelle, qui ne serait qu'animal. Et ils estiment que ce qu'il a de vraiment humain en l'homme, c'est seulement l'intelligence, la spiritualité. Et plus un être serait capable d'intelligence, de conscience, de spiritualité, d'art, plus il serait humain. Une forme de gnosticisme, en quelque sorte. C'est une forme directe de gnosticisme, mais qui demeure toujours très présente. Puisqu'on a toujours tendance à évaluer la qualité des personnes en fonction de leur intelligence. Bien plus que leur épanouissement. Donc voilà la conception individuelle. Et de là, de celle-ci, si la dignité découle de la faculté de conscience, alors évidemment, les êtres dénués de conscience, comme les fœtus ou les personnes en état de coma, n'ont pas de dignité, ne sont pas humains, etc. Ils ont moins de droits. Troisième génération, c'est les droits que j'appelle transnaturels. Là, il ne s'agit plus seulement, par rapport aux droits individuels, de s'opposer à la nature, comme par l'avortement ou l'euthanasie, mais il s'agit de dépasser la nature. Et donc ça, c'est les droits transhumanisme, où on va arriver tranquillement aux droits du robot. Voilà. Donc effectivement, ce sont les droits, j'ai peut-être été un peu rapide sur cette transition. Donc les premiers droits naturels tentent à accomplir la nature, protègent la faculté de la personne à accomplir la nature. Les deuxièmes droits que je qualifie d'antinaturels ceux de l'individu, c'est plutôt des droits par lesquels l'individu s'oppose à la nature, affirme la domination de sa volonté sur son corps et la nature. Et donc ce sont des droits antinaturels parce que je m'oppose à la nature, par exemple par l'avortement, bien sûr, mais aussi par le changement de sexe, par exemple, ou la PMA, et surtout l'euthanasie. Et la troisième génération, l'idée est donc que le droit est toujours un support de la volonté, mais cette fois-ci non plus seulement pour m'opposer de façon un petit peu stérile à la nature, comme avec les droits antinaturels et individualistes, mais au contraire pour transformer la nature. Et là, j'invoque le droit, les personnes-là invoquent le droit comme étant le moyen, le pouvoir individuel de retransformer, de redéfinir la nature. Et là, ce sont les droits, par exemple, notamment de l'eugénisme qui apparaissent aujourd'hui. Et puis les droits, mon droit à vivre 2000 ans ou mon droit à… Le droit de choisir mon sexe, de façon, absolument, de façon notamment à libérer la nature. Ce qu'il y a de différent entre les droits de l'individu antinaturel et puis les droits transnaturels, c'est que les droits de l'individu antinaturel étaient encore des droits assez stériles, qui s'opposaient à la nature, qui voulaient faire prévaloir la volonté sur le corps, comme l'avortement qui, par définition, est stérile, alors que les droits transnaturels, eux, prétendent améliorer, construire. Et c'est là où ils sont beaucoup plus dangereux. – Vous voyez comment l'évolution, notamment de la jurisprudence à la CEDH, peut-être pour terminer, est-ce qu'il y a un espoir que la nature humaine reprenne ses droits à la CEDH ? – Oui, alors je pense que la nature humaine n'est pas totalement absente. Sinon, évidemment, nous ne serions plus là. La nature humaine est toujours là. La nature humaine résiste. Je crois que fondamentalement, effectivement, il y a d'un côté une aspiration de l'homme à dépasser sa nature. C'est une aspiration qui est éternelle. Nous ne voulons pas nous laisser enfermer dans une nature matérielle. Nous avons une quête spirituelle ou surnaturelle qui est fondamentale et qui est partagée même par les personnes les plus athées qu'on puisse imaginer. Donc cela, ça demeure. En revanche, face à cette quête, il y a la persistance, j'en suis convaincu, de la nature humaine qui apparaît et qui résiste. Par exemple, lorsque vous avez des personnes qui ont été conçues par dons anonymes de gamètes et qui ne connaissent pas, par exemple, leur père, lorsque elles ont été conçues ainsi par fécondation de vitraux avec dons anonymes dans les années 70-80, on pensait à l'époque que ce serait sans conséquence sur leur identité et sur leur psychisme. Or, aujourd'hui, on voit bien que ces gens-là, ces personnes-là, très souvent souffrent de cette rupture et cherchent à connaître leur véritable père. Cela montre bien que la nature humaine, elle est unifiée corps et esprit. Et qu'on ne peut pas, comme ça, dire à quelqu'un, voilà, l'origine de ton corps est sans incidence sur ton identité. Et donc, cette persistance, cette résistance de la nature humaine, elle apparaît dans ce cas-là et elle apparaît aussi à chaque fois que les personnes souffrent, en fait, d'avoir maltraité leur corps ou justement souffrent de cette dichotomie imposée entre la volonté et le corps. Merci beaucoup, cher Grégoire. Donc, Grégoire Pupinque, « Les droits de l'homme dénaturé » aux éditions du Cerf. Excellent livre. Vraiment, je ne saurais trop vous conseiller de vous pencher là-dessus. C'est un peu de notre avenir qui est en cause dans cet ouvrage. Nous parlions à l'instant avec l'abbé Pagès de l'islam. En gros, nous sommes pris entre deux totalitarismes. Le totalitarisme de la charia qui voudrait s'imposer et le totalitarisme nihiliste qui voudrait lui aussi s'imposer. Et d'un côté et de l'autre, nous devons résister aux deux. Donc, un ouvrage vraiment fondamental à lire et à méditer. La semaine prochaine, c'est Jean-Pierre Maujandre qui animera Terre de Mission et nous, nous nous retrouvons dans trois semaines. D'ici là, que Dieu nous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada